Alors, mes chers collègues, nous allons poursuivre les travaux de la matinée par l'examen du rapport d'information sur la déontologie des fonctionnaires et l'encadrement des conflits d'intérêts. Je vous avoue que je suis, tout comme le rapport sur les stupéfiants, assez heureuse que l'on discute au sein de notre commission de ces sujets. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était des sujets qui avaient été abordés pendant le vote de la loi confiance au cours de l'été. Nous avions décidé au sein de la commission des lois d'écarter toute une série d'amendements liés à la fonction publique, mais pas avec une volonté d'écarter définitivement ces sujets du débat, mais avec la volonté de les aborder de façon approfondie. Et donc, nous avons lancé au sein de la commission des lois une mission d'information, donc composée par messieurs Fabien Matras et Olivier Marlex, et qui donc en arrivent à une conclusion aujourd'hui. Donc, je trouve qu'il s'agit d'une bonne méthode de travail législatif et j'en suis particulièrement fière. Donc, sur ces entrefaits, monsieur Matras, monsieur Marlex, je ne sais pas comment vous avez souhaité répartir votre présentation. Donc, je vous laisse la parole. Merci, madame la présidente. En effet, cet été, lors de l'examen du projet de loi pour la confiance dans la vie politique, plusieurs articles additionnels avaient été votés au Sénat. Ils avaient pour objet de compléter le dispositif déontologique applicable aux fonctionnaires et de mieux encadrer les mobilités vers le secteur privé. Les amendements avaient également été déposés pour mieux encadrer le remboursement des frais de scolarité. La présidente de notre commission, alors rapporteure du texte, avait rappelé que le cadre applicable avait été profondément remanié avec la loi du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Elle a ainsi proposé de constituer une mission d'information qui avait un double objet, faire un état des lieux et un premier bilan de la loi de 2016 et examiner plus généralement la façon dont les conflits d'intérêts sont encadrés et vérifier si le dispositif déontologique actuel est suffisant. Je tiens d'ailleurs à la remercier ici pour la rapidité avec laquelle l'engagement a été tenu puisque nous avons commencé nos travaux dès la rentrée parlementaire au mois de septembre. Avec mon collègue Olivier Marlex, nous avons décidé de limiter notre sujet aux agents publics des trois fonctions publiques, c'est-à-dire en écartant les magistrats, les juges et les militaires qui sont soumis à des règles particulières. Depuis le mois de septembre, nous avons organisé sept tables rondes, 18 auditions, soit un total d'environ 34 heures d'audition. Nous avons souhaité ouvrir ces échanges le plus largement possible. Dans le rapport qui vous a été envoyé ce matin, vous avez en annexe la liste de toutes les personnes auditionnées. Nous avons commencé par rencontrer des universitaires, des experts étrangers et l'OCDE qui travaillent depuis plusieurs années sur la diffusion des meilleures pratiques en matière d'éthique. Pour l'administration, ont été auditionnés les DRH des trois grands ministères, ministères sociaux, Transition écologique et Bercy, pour qu'ils nous apportent un retour d'expérience opérationnelle. La commission de déontologie et la HATVP ont bien sûr été entendues également. Nous avons réuni des représentants d'entreprises publiques et d'entreprises privées, ce qui n'est pas forcément la coutume, mais qui accueillent des fonctionnaires en disponibilité. Nous tenions en effet à avoir le point de vue des employeurs de ces fonctionnaires qui partent vers le privé et surtout connaître les motivations de ceux qui les recrutent. Enfin, nous avons invité plusieurs grandes personnalités qui ont pu illustrer l'évolution de ces enjeux au travers de leur expérience personnelle. Nous voudrions ici les remercier pour leur disponibilité, mais aussi pour la qualité des informations transmises. Vous le constaterez à la lecture du rapport, nous publions, et sans doute pour la première fois, des données statistiques solides et étayées sur un phénomène assez mal appréhendé et dont on parle pourtant beaucoup. Au terme de ce travail, nous voudrions souligner la qualité des différentes fonctions publiques françaises. Les agents publics manifestent un attachement fort au service public et à ses valeurs. Tous s'accordent sur la nécessité de développer la réflexion déontologique. Je laisse la parole à mon collègue et on la reprendra ensuite. Merci encore Madame la Présidente d'avoir permis de réaliser cette mission. En quelques mots, la conviction que nous avons retirée de notre travail avec Fabien Matras, c'est qu'en réalité les enjeux de déontologie sont pris en compte depuis très longtemps dans notre droit et sont assez développés. Une lecture attentive du rapport vous enseignera que depuis les mérovingiens, on trouve des dispositions qui encadrent les cadeaux reçus par les agents publics, c'est-à-dire si la tradition est ancienne. Au cours des 15 dernières années notamment, on a une multiplication de dispositions légitatives sectorielles, notamment dans le domaine de la santé avec des lois de 2002-2011 qui sont venues encadrer très précisément les exigences déontologiques portant sur les fonctionnaires et qui ont été assez largement généralisées en 2016. On a même, alors ça là, elle est un peu oubliée, en fait une disposition pénale qui est censée être très, qui devrait être très efficace, qui est une des deux clés d'entrée du délit de prise illégale d'intérêt défini à l'article L432-13 du Code pénal, autrement appelé le délit de pantouflage. C'est-à-dire que le pantouflage, s'il n'est pas interdit a priori de manière systématique par la loi, il est en tout cas réprimé dans certains cas avec une peine de prison de 3 ans et 200 000 euros d'amende. Par contre, il faut évidemment, une fois qu'on a dit ça, relativiser immédiatement ce qu'on vient de dire, puisque le président Nadal, parlant en l'occurrence en tant qu'ancien procureur général auprès de la Cour de cassation, évoquait que si cette disposition existait bien en droit et qu'elle était très ancienne, malheureusement en 100 ans, il a recensé une dizaine de condamnations sur ce fondement, ce qui effectivement amène à relativiser quand même le constat. Mais globalement, nous considérons quand même qu'on a un dispositif législatif qui est aujourd'hui assez complet, notamment depuis que la loi de 2016 a rendu obligatoire, ce qui n'était pas le cas avant la saisine de la commission de déontologie, avant un départ dans le privé. Le problème, c'est qu'on manque de transparence sur ce dispositif et qu'on manque de contrôle pour en assurer l'efficacité. Les débats se concentrent généralement sur le pantouflage des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire sur le fait, pour certains agents publics, de rejoindre le secteur privé. C'est un sujet important, pourtant, au cours de l'élaboration du rapport, nous nous sommes rendus compte que ces départs restent un phénomène limité et ne concernent pas que les hauts fonctionnaires. Les statistiques que vous trouverez dans le rapport le démontrent, il y a moins de 400 cas par an dans les trois principaux ministères concernés. Il ne faut donc pas résumer le débat au seul pantouflage. La moitié des saisines de la commission de déontologie concerne en effet les demandes de cumul d'activité. Vous avez normalement un powerpoint qui défile derrière avec quelques chiffres. Selon les fonctions publiques, la répartition des saisines, demande de cumul d'activité et avis sur un départ vers le privé confondu, entre catégories varient beaucoup. Dans la fonction publique d'État, les catégories A sont les plus concernées, ça en pouvait s'en douter. Mais dans la fonction publique territoriale, nous avons remarqué que les saisines de la commission concernent surtout les agents de catégorie C et c'est essentiellement du cumul d'activité. Depuis 2016, la commission de déontologie est obligatoirement saisie, expliquant ainsi la hausse du nombre d'avis. Pourtant, même avec cette forte augmentation, moins de 4 500 avis sont rendus pour quelques 5,5 millions d'agents publics, soit un taux de 0,08% pour toute activité confondue. Donc on voit que c'est un phénomène limité. Ces proportions changent cependant très fortement selon les corps considérés. Dans le rapport, vous trouverez des données complètes à compter de la page 35 ou 36 sur trois corps particuliers, les ingénieurs des ponts, eaux et forêts, les ingénieurs des mines et les inspecteurs des finances. Pour les deux premiers corps, mine et IPEF, quelque 10% des effectifs sont aujourd'hui dans le privé. En revanche, concernant l'IGF, le pourcentage s'élève à presque 30% des fonctionnaires qui travaillent dans le privé. Comme nous l'indiquions en introduction, si le cadre légal nous semble suffisant avec l'accord de rappel final que rappelait Olivier Marlex, qui est la sanction pénale du délit de prise illégale d'intérêt, nous avons constaté que des progrès restent pour autant à faire en matière de connaissance de ce cadre. Les agents ne connaissent pas tous les règles et n'ont pas toujours eu l'occasion de se poser les bonnes questions. La situation est cependant en train de changer rapidement sous l'influence de la loi de 2016. Les écoles que nous avons auditionnées, et on en a auditionné quelques-unes, notamment l'ENA, j'y reviendrai, ont toutes mis en place un module de déontologie destiné à la formation initiale, comme certains modules de formation continue. Et vous regarderez dans le rapport, le module de l'ENA est décrit et il est particulièrement complet et intéressant avec des cas pratiques, enfin il y a plusieurs ateliers, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, a été bien fait. Il conviendrait toutefois de systématiser pour toutes les formations initiales un volume horaire suffisant et en l'assayant bien sûr sur des exemples concrets. Il faut désormais aussi faire entrer cette question dans la formation continue, ce n'est pas forcément suffisamment le cas aujourd'hui. La loi de 2016 prévoit que chaque ministère, collectivité ou structure hospitalière se dote d'un référent déontologue, alors un référent ou un collège, les deux solutions sont possibles, mais il faudrait que ces personnels-là soient formés. Je me souviens qu'en audition, on avait auditionné une déontologue en l'occurrence, et elle avouait qu'il n'y avait pas, il n'existait pas de formation à la fonction de déontologue. Donc ça pose quand même une difficulté. Et un autre point important par rapport à ces référents déontologues, c'est qu'aujourd'hui on a mis en place un système diffus de déontologie avec chaque administration qui a son déontologue. Ce qui serait maintenant capital, c'est d'arriver à mettre en réseau aussi l'ensemble de ces référents déontologues. La culture déontologique est en train d'émerger, qui est en train d'émerger, doit se diffuser largement. Chaque agent doit s'approprier ses questions. Pour faciliter cette démarche, nous avons élaboré une charte de déontologie commune à tous les agents publics. Elle figure dans le rapport à la page 70. Nous sommes partis sur quelques exemples concrets. L'objectif n'est pas de couvrir tous les cas, bien sûr, mais bien de pousser chaque agent à s'interroger sur sa pratique quotidienne et en cas de doute, à s'en ouvrir à ses collègues, sa hiérarchie ou son référent déontologue. L'idée de cette charte n'est pas de remplacer les chartes existantes dans chacune des administrations, mais bien de faire un socle commun, un minima commun à toute la fonction publique. Au-delà des progrès sur la diffusion de cette culture, nous considérons qu'il faut revoir totalement la mise en œuvre des contrôles, notamment lors des départs dans le privé. Vous le savez, les avis, c'est un des points qu'on avait soulevés lors du débat sur le texte confiance, les avis de la commission de déontologie ne sont pas publics. Et nous avons découvert, j'avais quand même un certain étonnement, voire plus, que personne ne vérifie que les réserves posées par la commission de déontologie sont effectivement respectées. Un agent public qui rejoint un groupe privé peut se voir par exemple interdire l'entrée en contact avec tel ou tel de ses anciens collègues, sous-direction, un bureau, mais les agents restés en poste n'ont absolument aucun moyen de le savoir puisque la décision n'est pas publique. Nous avons interrogé les administrations de part le fonctionnaire qui nous ont toutes avoué n'exercer aucun contrôle. Finalement, la portée de cet avis est vraiment extrêmement relatif, extrêmement théorique. qu'elle repose exclusivement sur la bonne volonté et la bonne foi du fonctionnaire qui part pantoufler sans aucune espèce de contrôle. En outre, l'administration de départ n'a non plus d'ailleurs aucun pouvoir aucun pouvoir de sanction. Rassurez-vous, la commission de déontologie est aussi également totalement démunie sur une éventuelle sanction. Elle n'a aucun pouvoir de sanctionner un manquement à un avis de la réserve qu'elle aurait placé. Nous proposons donc deux axes d'évolution. D'abord, rendre systématiquement publics les avis de la commission de déontologie. Ainsi, chacun saura, d'une part, quelles sont les règles applicables et d'autre part, quelles réserves ont été imposées à un agent. Cela se ferait évidemment dans le respect des agents et de leur famille. Et puis, il faut donner à l'autorité chargée de la déontologie, pour l'instant, la commission de la déontologie, de véritables moyens juridiques de pouvoir contrôler le respect de ses propres réserves dans le temps. De la même façon, nous avons identifié qu'il n'y avait pas de contrôle au retour, pas de contrôle des revenants, alors qu'ils peuvent pourtant être nommés dans des fonctions d'autorité, sur lesquelles il serait quand même intéressant de savoir s'ils ne sont pas en situation de conflit d'intérêt. Donc là aussi, nous proposons un contrôle des revenants. Deux derniers petits éléments quand même sur cette question de la transparence et des contrôles. Comme vous le verrez dans le rapport, nous proposons de clarifier et de systématiser le remboursement des frais de scolarité, ce qu'on appelle la pantoufle, pour les agents publics qui rejoignent le secteur privé avant d'avoir accompli la durée de service pour laquelle ils s'étaient engagés. Aujourd'hui, le système, il est totalement incompréhensible parce qu'en fait, il y a deux catégories d'agents, deux catégories d'écoles et peut-être plus grave encore, il semble que le suivi réel des pantoufles, qui parfois sont appelés longtemps après le départ du fonctionnaire vers le privé, ne soit malheureusement pas systématique. Donc très clairement, il convient là aussi d'y remédier. Et puis, on a un autre point qui nous a beaucoup interrogés, c'est l'article 1er du décret du 9 mai 2017, pris en application de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, où plus exactement, cet article 1er n'est pas pris en application, c'est un article spontané que le gouvernement de l'époque a rédigé sans habilitation législative et qui, dans la bonne intention affichée, de préciser des termes, mais en réalité, cet article 1er, il crée un champ du lobbying occasionnel et à temps partiel qui passerait sous les radars des obligations de déclaration à l'HATVP et qui a voulu le législateur. Donc cet article, il est quand même très surprenant, il paraît vraiment contre-alegame et donc il nous semble nécessaire là aussi, notamment parce qu'il pourrait être la porte à un lobbying de l'entre-soi, si je puis dire, de revenir à ce qui était l'intention plus clairement exprimée par le législateur. Dernier point, il nous paraît nécessaire de renforcer les moyens des organes de contrôle et clairement, pour qu'il y ait une effectivité des contrôles, nous proposons de renforcer la commission d'anthologie, cela passe à la fois par un renforcement évidemment de ces moyens humains mais surtout par une clarification de ce positionnement institutionnel et de ses pouvoirs qui pourraient aussi entraîner d'ailleurs un véritable changement définitif de culture. Donc nous proposons de lui donner un statut d'autorité administrative indépendante et clairement la solution idéale est évidemment de la fusionner au sein de la HATVP qui aurait ainsi deux collèges distincts, une seule administration mais deux collèges, un collège en charge de la prévention des conflits d'intérêts chez les élus et un collège qui serait chargé de la prévention des conflits d'intérêts chez les hauts fonctionnaires. Je vais rappeler que c'est une proposition qui figurait dans le rapport de M. Jean-Marc Sauvé remis en 2011. Voilà, donc nous n'inventons rien. Cette nouvelle autorité serait aussi dotée de pouvoir d'injonction étendue pour vérifier que les réserves sont effectivement respectées dans le temps et elle aurait des moyens de contrôle auprès des fonctionnaires en tant que parlementaires. Vous avez eu l'occasion de mesurer l'efficacité de la HATVP et donc je crois que plus personne n'en doute. Vous l'avez bien compris, je ne sais pas si c'est toi ou moi qui faisait une petite conclusion, en tout cas j'en apporte une pour ma part et je la serai on en fera chacun à une mais enfin clairement nous n'appelons pas à un big bang je fais partie de ceux qui avaient défendu les amendements du Sénat qui ouvraient un débat clairement le diagnostic que nous posons en commun et qu'effectivement on peut imaginer travailler je ne peux pas dire à législation constante puisqu'on propose des évolutions mais on peut imaginer travailler avec le cadre législatif qui existe notamment parce qu'il y a cette menace d'une sanction pénale qui est réelle qui fait que le pantouflage est aujourd'hui il faut encore je le répète un délit à condition qu'il y ait un gendarme et à condition que ce gendarme ait les moyens de faire son travail et donc ce sont les évolutions que nous proposons et je pense que nous sommes à travers les propositions que nous avons faites nous pourrions nous retrouver avec mon co-rapporteur pour faire une proposition de loi qui viendrait vous compléter sous une autre forme le volet moralisation enfin le texte de moralisation de la vie publique qui est devenu finalement un texte de moralisation de la vie politique si je ne m'abuse et donc de lui rendre la plénitude de l'ambition que le Sénat avait voulu lui donner par les quelques propositions que nous faisons oui en effet on est d'accord sur l'ensemble des propositions qui sont contenues dans le rapport tous les deux d'ailleurs ça fait en miroir par rapport au début de la commission de ce matin je pense que c'est plutôt un beau symbole de terminer comme ça on est tous les deux d'accord même si c'est toi LR et moi en marche en conclusion ce que je voudrais c'est remercier quand même les services de l'Assemblée nationale qui nous ont accompagnés depuis le mois de septembre maintenant sur sur ce rapport et qui ont fait un gros travail remercier aussi l'ensemble des collègues il y en a certains ici qui nous ont accompagnés lors des auditions et maintenant on est disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions Messieurs les rapporteurs président et vice-président je vous remercie effectivement vous venez de me le rappeler mais j'ai totalement omis un certain nombre de collègues qui ont participé à cette mission parce qu'il ne s'agissait pas d'une mission à 2 mais d'une mission à 18 car nous souhaitions que chaque groupe politique présent au sein de cette Assemblée soit représenté au sein de cette mission et donc la mission était également de composer d'un certain nombre d'entre vous ici présents Monsieur Dugo Bernalicis D'Émilie Chalas Christophe Zé Paul Laforteza Sébastien Huic Philippe Latombe Jean-Louis Masson Jean-Michel Miss Paul Molac Pierre Morel-Alussier Stéphane Peu Éric Pouillat Didier Paris Bruno Castel Jean Terlier et Cécile Hunter-Mayer voilà est-ce que certains d'entre vous souhaitent prendre la parole donc Guillaume Larrivée Merci Madame la Présidente j'ai une question de méthode après avoir naturellement souligné la très grande qualité des travaux de nos collègues Olivier Marlex et Fabien Matras est-ce que notre commission n'aurait pas intérêt après que les travaux d'une mission d'information ont été présentés dans la commission des lois est-ce qu'on n'aurait pas intérêt d'une part à transmettre pour information c'est le cas de le dire les conclusions de cette mission d'information au gouvernement et surtout à inviter le membre du gouvernement compétent en l'espèce je crois le ministre le secrétaire d'état Olivier Dussopt voilà après qu'on a transmis les conclusions voilà à avoir l'avis du gouvernement est-ce que le gouvernement compte se saisir des travaux de la commission des lois enfin je pense ça pourrait être intéressant vous voulez répondre tout de suite après monsieur Bernalissis merci madame la présidente alors moi je suis je suis déçu premièrement de ne pas avoir pu m'impliquer dans cette mission d'information première déception mais qui me concerne et qui est dû notamment vous le savez au rythme infernal de nos réunions diverses et variées mais je suis sûr qu'un jour on arrivera à faire en sorte qu'il n'y ait pas des conflits de l'agenda permanent du coup je remercie nos deux collègues qui ont conduit cette mission et après sur le fond politique vous saviez que nous avions fait nous en ce qui nous concerne le groupe la force insoumise une série d'amendements sur cette thématique là qui étaient des amendements assez radicaux on va dire durs en la matière et c'est vrai qu'on ne s'y retrouve pas tellement dans les propositions qui sont formulées qui nous semblent assez finalement timides et sans tenir à l'existant là où il aurait fallu peut-être être plus plus sévère notamment sur le les inspecteurs généraux des finances vous avez alerté sur une proportion assez forte de personnes d'inspecteurs qui travaillent dans le privé ça me semble problématique de ne pas être en capacité d'aller plus loin je vous remercie la parole est à madame Cécile Intermayer merci madame la présidente merci donc au rapporteur et au co au président et au co-rapporteur pour le travail et puis la présentation tout à fait claire que vous faites de ces travaux moi j'ai assisté à une ou deux trois audiences je le regrette mais c'est vrai que le temps le temps ne joue pas en notre faveur s'agissant d'émission ceci dit j'ai toujours constaté la grande qualité des débats qui étaient menés au sein de ces auditions je suis très satisfaite quand même de voir que sur 2016 on considère que le travail a été fait et je salue la rapporteure qui était madame Descancreniers je pense qu'elle y sera sensible vous dire qu'on est dans une culture de la déontologie qu'on a lancé sous le quinquennat mais qui est tout à faire on commence on défriche actuellement et cette mission vient bien à propos pour identifier et redonner finalement une dynamique à une culture de la déontologie qui est indispensable donc 2016 c'était la première pierre il faut continuer et les propositions que vous faites me semblent aller dans ce sens ok bien sûr sur le remboursement des frais engagés si on ne respecte pas le contrat c'est une évidence c'est même pas une mission qui doit nous rappeler ça c'est une évidence et je regrette vraiment que ça ne soit pas le cas mais enfin vous avez le mérite de le dire haut et fort et nous devons être fermes sur ce point en tout cas il faut entendre le gouvernement comme le dit Guillaume l'arrivée c'est vrai que c'est intéressant sur ces questions précisément de leur demander ce qu'ils vont faire pour cela donc ok sur le remboursement des frais sur le pantouflage qui est une vraie question moi je crois que contrairement à ce que vous avez pu laisser entendre c'est pas parce qu'il y en a peu que c'est pas grave moi je pense que la déontologie elle commence au premier à la première incartable parce que le citoyen il va entendre et nous montrer le premier exemple qui ne va pas dans le bon sens donc soyons extrêmement la culture déontologique elle ne souffre aucune exception tout le monde est dans dans cette dans cette voie là sur l'identification l'identification des revenants moi je crois que c'est très clair il faut effectivement le préciser en revanche sur l'avis public d'une personne qui souhaite quitter la fonction publique et aller dans le privé je crois qu'on pourrait au sein de la HATVP trouver le moyen de rendre cet avis non pas public mais un avis de la HATVP qui lorsqu'il y a un souci qui émerge et bien elle soit en mesure de faire valoir l'avis qu'elle a rendu mais je ne suis pas sûre qu'il faille systématiquement chaque fois que quelqu'un s'en va rendre public ce choix enfin moi c'est une hésitation que j'ai je n'ai pas une opposition farouche mais je mets nous avions nous avons eu le souci de mettre en place des commissions de déontologie nous avions moi j'avais plaidé pour que ce soit la HATVP qui porte ensuite cette déontologie dans deux collèges ça me paraît être une excellente proposition peut-être que ce gouvernement si il sera favorable en tout cas moi je soutiendrai une démarche en ce sens elle est dans la cohérence et il faut donner un signe fort à la déontologie et la mettre aux mains d'une autorité indépendante voilà puis dernière chose sur la culture de la déontologie les référents déontologues moi j'en connais quelques-uns ils n'ont pas de formation ils se forment sur le tas c'est le cas aussi de nos déontologues à l'Assemblée nationale mais c'est pour ça qu'il faut continuer et faire émerger cette culture de la déontologie en tout cas merci pour vos travaux et je souscris à la proposition de Guillaume Larivé je vais donner la réponse aux deux rapporteurs et après j'ai encore des demandes de prise de parole et nous pourrons continuer ce débat alors très rapidement pour répondre à monsieur Larivé pourquoi pas le gouvernement en effet ça peut être intéressant de l'auditionner ici sur la remise du rapport en tout cas juste pour dire qu'en tout cas si lui n'est pas décidé à se soucier du sujet nous nous sommes décidés à s'en occuper et à poursuivre donc de toute façon on reparlera de ces questions je pense dans les semaines ou les mois qui viennent pour mon collègue de la France insoumise oui en effet on n'a pas de propositions qui sont aussi radicales que celles qui pouvaient être les vôtres et quelque part c'est peut-être pas surprenant voilà il y a peut-être une opposition en fait de modèle mais opposition au bon sens du terme moi je considère que les allers-retours entre le public et le privé ne sont pas quelque chose qui est choquant en soi par contre ce dont à quoi on doit veiller c'est que ces allers-retours-là se fassent dans un cadre déontologique et éthique qui soit irréprochable après qu'un agent quitte la fonction publique pour aller travailler dans le privé ou inversement je pense que ça peut que enrichir à la fois la fonction publique et le secteur privé en effet vous avez raison quand vous dites que c'est pas parce qu'il y en a peu que c'est pas grave ce que je voulais dire par là c'est que c'est pas forcément la grande fuite comme on a pu nous la présenter passer un moment et sur les avis publics et je pense qu'en fait il faut qu'on arrive à casser aussi l'image des allers-retours publics privés qui sont aujourd'hui vus comme quelque chose de négatif parce qu'il y a encore des problèmes de déontologie et d'éthique si l'image change à ce moment-là le fait que les avis soient publics les gens ne jugeront pas les fonctionnaires qui partent pour travailler dans le privé après la publicité des avis c'est aussi un moyen de s'assurer que les réserves de la commission de déontologie sont bien respectées ce qui n'est pas le cas aujourd'hui merci